Musique Hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop 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 contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui All non négligeable puisque j'ai cracouillé vous l'avez vu dans mon dernier vlog Je vous ai présenté d'ailleurs dans ce dernier vlog un petit peu petit tour à Ottawa et au verger aux pommes Je vous ai présenté la Ypsi box du mois de septembre qui est vraiment pas mal Je vous invite si vous voulez aller découvrir ce qu'il y a dans cette box à aller dans mon dernier vlog Et j'ai fait une commande sur Ypsi avec des produits de beauté mais malheureusement Cette commande est arrivée dans une ancienne ancienne adresse à l'époque où j'avais réussi à faire commander au Canada Ypsi alors qu'il y a deux mois j'ai changé d'adresse et j'ai mis la bonne adresse mais non Quand j'ai fait cette commande internet avec des produits Il y avait quoi ? Charlotte Tilbury, il y avait de la marque Kossas Il y avait des produits de Pat McGrath à des prix imbattables Ils l'ont envoyé à cette ancienne adresse que je ne sais pas pourquoi Mais pas à la nouvelle alors que j'ai reçu deux colis Ypsi box, enfin Glam box Honnêtement je ne comprends pas du coup ils m'ont répondu au service client qu'ils allaient m'envoyer le colis Heureusement en même temps ils considèrent que c'est de ma faute alors que non Moi j'ai fait des changements Et ils vont quand même m'envoyer le colis sauf que la poudre que je voulais c'était une poudre Kossas Parce que j'avais vu chez Sephora d'ailleurs quand j'y suis allée Qui coûtait 43$ je crois et elle était à 18$ sur Ypsi box Enfin Ypsi Du coup ils me l'ont remboursé parce qu'elle n'est plus disponible et je suis deg Mais je n'ai toujours pas reçu ce colis vu qu'il y a eu des aléas Donc on verra quand je le recevrai Peut-être que je vous le présenterai sur Instagram Donc n'hésitez pas si vous êtes fan de beauté Vous avez envie de découvrir un petit peu le Canada N'hésitez pas à vous abonner Et à me rejoindre aussi sur Insta Là où je partage un petit peu mon quotidien Et potentiellement la commande Ypsi Peut-être si un jour elle arrive Donc dans mon vlog je vous disais que j'avais besoin de faire une petite session shopping Aller me balader, me ressourcer toute seule Dépenser un peu mes sous de ma première paye au Canada Et du coup je suis passée évidemment Chez Sephora Qui le crouille pas Bon j'ai essayé quand même d'être raisonnable J'ai pas acheté 50 milliards de produits Parce qu'ici c'est pas comme chez vous Vous avez pas des moins 10% tout le temps Vous avez pas des moins 25% tout le temps En tout cas j'ai pas encore trouvé le truc Donc pour l'instant j'ai dû payer plein pot Et c'était dur Il y a des choses qui sont d'ailleurs plus chères qu'en France Il y a des choses qui sont moins chères qu'en France Donc il va falloir que je fasse ma petite affaire Et que j'essaie de voir un petit peu Mais j'ai craqué pour 3 choses Qui me faisaient envie C'était pas forcément des choses de ma wishlist Mais je les avais en tête Donc déjà premièrement J'avais vu dans les dernières vidéos Youtube Que le crayon, le nouveau crayon Fenty pour les lèvres Était juste canon Qui permettait de faire une sorte Qui avait une tenue de dingue Et qui faisait un très beau tracé Un très beau rendu Vous n'étiez pas obligé de mettre par dessus Un rouge à lèvres Et vous pouvez les utiliser comme juste crayon Et qui tenait du feu de dieu Donc j'ai pris C'est la gamme Trace Out Donc crayon à lèvres J'ai pris la teinte je crois 02 Truck Brush Donc ça se présente comme ceci Donc c'est un crayon qui n'est pas rétractable En fait c'est à vous de le tailler Mais il paraît qu'il est super crémeux En revanche il paraît que malheureusement Comme il est très crémeux Il se vide vite Écoutez J'aime bien les rouges à lèvres Fenty J'ai eu des coups de coeur Il n'y a pas très longtemps Pour quelques rouges à lèvres Et je me suis dit Pourquoi pas tester ce fameux crayon Qui vraiment tient sur la bouche du tonnerre Si vous voulez que je teste Certains produits Dans une vidéo un peu make up blabla Avec un peu le bilan De mes 2 mois, 3 mois au Canada Ça peut être une idée Donc dites moi si ça vous intéresse J'ai craqué pour un produit Patrickta Je n'ai jamais craqué sur ces produits là Ils sont assez difficiles à trouver en France Peut-être sur Kult Beauty Ou des sites comme ça Du coup je l'ai dit Là c'était devant moi C'est une marque que je ne connaissais pas Ça me donnait envie Donc j'ai craqué pour un blush J'ai hésité entre Patrickta Et les derniers blushs Yves Saint Laurent Mais voilà J'ai pris Patrickta Parce qu'Yves Saint Laurent Ça se trouve en France C'est un packaging très bon comme ça Mais on voit toutes les traces de sueur de doigts Comment ça se trouve déjà ? J'ai oublié Ah ouais Non mais Il faut faire attention ici En fait c'est le haut qui souffre comme ça Moi j'avais envie de tirer vers le D'une autre façon Mais bref J'ai pris la teinte Seals Blushing Donc en haut vous avez un blush Qui est en crème Hop en haut là Qui est protégé par une petite vitre Et par dessus vous pouvez mettre la version poudre Honnêtement les teintes sont juste très canon J'ai trop 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 hâte de tester ça sur mes joues Vraiment C'est une teinte un peu vieux rose Elle est très belle On verra ce que ça donne J'avais hâte de vous présenter pour pouvoir après commencer mes petits crash test Et vous revenir vous en parler Et le dernier produit que j'ai pris chez Sephora Et ces trois produits là vont coûter 100$ à peu près Donc c'est pardonné hein J'ai pris un kit comme ça Glow Recipe Donc c'est une marque qu'on a beaucoup entendu parler Ces derniers mois, ces derniers temps Le petit kit il était à 54$ Ce qui fait à peu près 40€ je pense Ou 38€ Donc à l'intérieur vous avez trois produits en verre d'ailleurs C'est assez lourd On a le fameux produit là qui donne du glow Watermelon glow Cette petite, je crois que c'est une sorte d'eau tonique un peu Qui resserre les pores On a une crème de jour comme ça à l'acide hyaluronique Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester Et on a un produit, une sorte de sérum Mais un peu teinté comme ça Écoutez ça me donnait envie Je sais pas, ça m'a donné envie Je me suis allée Les produits ont l'air cool Pourquoi pas cette petite routine là Là en ce moment j'ai fini ma routine Dior Que j'aimerais beaucoup me racheter Je suis en train de tester une routine Tatcha Que j'ai aussi acheté chez Sephora l'année dernière Et du coup je vous dis que ça sera peut-être la prochaine Que je vais tester Et sinon je repartirai sur du Dior et du Tatcha Parce que vraiment ce sont des très bons produits Donc pour Sephora c'est tout Après je suis passée dans les pharmaprix au Canada Vous avez des produits de beauté aussi Et plein de marques Pour les cheveux, pour le visage Enfin plein 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 de marques Je voulais absolument y aller Pour me trouver le bronzer NYX De cette gamme là Il n'y en avait plus en stock Mais je vais le trouver J'ai pris du coup un blush comme ça De chez NYX Le Roche Chatoyant 08 C'est des Buttermelt Blush Donc je crois qu'ils sont très lumineux Ouais fini lumineux Wow effectivement Il a l'air extrêmement lumineux Assez flashy J'espère que ça va aller Parce que j'en avais testé un autre Qui était la teinte 6 Je crois Un peu mauve Il était très beau Ouais ça va Ça va aller Mais je ne le voyais pas aussi bim Le mauve il était très beau Je pense que je repartirai me prendre le mauve Qui était la teinte 06 Qui était vraiment magnifique J'ai hésité Et celui-ci je ne pouvais pas le swatcher Alors que le mauve on pouvait le swatcher Et j'ai préféré celui-ci au niveau de la teinte Du packaging Bon il est beau Il est beau Mais le mauve vous m'aurez peut-être plus plu J'y retournerai C'est pas grave Ce blush n'était pas donné non plus Il était à 17$ Donc ce qui je crois fait 12€ Et j'ai trouvé des produits ELF aussi A Farmaprix Et j'ai pris du coup la fameuse brume pour le visage A la noix de coco Ça fait très longtemps que je voulais cette brume de fixation Du coup je suis trop contente de l'avoir trouvé pour 13$ Ce qui fait 8€ je pense Donc c'est pas mal J'ai hâte de la tester Parce que j'en ai tellement entendu parler Ça fait longtemps qu'elle s'en va aussi Je l'ai prise Et je suis tombée dans le rayon cheveux boucle Il y avait beaucoup de produits pour les cheveux J'ai pris un produit pour les bouclettes Une sorte de gelée A la noix de coco A l'hibiscus Et à l'huile de graine de lin Comme ça De la marque Pas trop fort L'odeur est plutôt sympa Donc voilà Ça ça va être mon prochain test aussi Parce que j'ai plus de gelée pour mes cheveux Donc j'avais envie de tester celui-ci On va passer maintenant au plus gros C'est à dire que j'ai deux sacs Basset Body Ruff Et j'avais trop trop hâte de vous montrer ce que j'avais pris Parce que j'ai envie de les utiliser Donc j'y suis allée principalement pour tout ce qui était Pousse mousse pour les mains Au lieu de 8,95 je crois Ils sont tous passés à 3,95 J'ai pris que dans la gamme automne Pumpkin Parce qu'ils avaient l'air tous trop canon Donc Pumpkin Cupcake Comme ça regardez-moi C'est packaging J'ai pris un autre qui s'appelle One Vanilla Wipe Qui a été aussi dans la gamme d'automne Donc à la vanille Au miel fouetté vanille Ça a l'air pas mal J'ai pris White Pumpkin Donc citrouille blanche Ça c'est un peu plus classique C'est moins sucré Romance vanillée Ça c'est Salanas Qui en a parlé dans une de ses vidéos Hall Etats-Unis Du coup je me suis dit Que j'allais le prendre en pousse mousse Comme ça Mais je l'ai pris aussi Vous verrez dans les autres produits Pour le corps J'ai pris pour les mains Vanille à cajou Qui a l'air trop trop sympa Pareil packaging automne Et le dernier Au niveau des pousse mousse pour les mains Sweet cinnamon pumpkin Donc citrouille cannelle Sucré Une nouveauté pour moi J'ai craqué sur les produits Comment vous dire Les sortes de prises électriques Que vous mettez dans vos prises à la maison Et il y a une sorte de diffuseur Je sais pas si c'est le Body Works Ils en font Mais j'avais jamais 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 acheté Puisque ça ne correspond pas aux prises françaises Et là J'en ai donc pris pour ma maison C'était à l'eau de 5 Donc les prises Elles se présentent comme ça Donc vous avez les caches ici Mais là il y a les embouts Pour mettre dans la prise Vous vissez Votre petit produit ici Et ça se diffuse par le haut J'en ai pris 2 Un pour ici L'étage où je suis Et un pour le sous-sol Et j'ai pris 5 produits Qui vont à l'intérieur Parce qu'il y avait une offre Les 5 pour 29$ Au lieu de 8,95$ Un seul Donc au départ J'étais partie pour en prendre qu'un Puis quand j'ai vu l'oeuf J'ai dit de toute façon Ça servira pour la maison J'ai essayé de prendre des odeurs Pas trop sucrées Parce que J'aime pas sentir ça tout le temps Sinon ça va être entêtant Donc j'ai pris Fleur de cerisier Donc ça c'est une odeur Un peu sympa Fleurie Pumpkin Bonfire Donc je ne sais plus Ce que ça veut dire Citrouille blanche Clou de girofle Et brève incandescente J'ai pu sentir certains Et ça sentait pas mal du tout J'ai pris Warm Vanilla Sugar Donc sucre Vanille sucrée Un petit peu J'ai pris aussi Le fameux Vanille ambrée Boisé A la bergamote Et au bois de centale Comme ça Donc ça c'est à la vanille Encore C'est des odeurs Qu'on aime beaucoup Et le dernier C'est Polo Santo & Sage Donc je crois que c'est A base de Sauge De Sauge De Paolo Santo Je ne sais pas ce que c'est Et de bois ambré Donc ça c'est vraiment Une odeur un petit peu D'intérieur Boisé C'est plutôt sympa Ça j'ai hâte Hâte de tester De les mettre Donc dans mon entrée Là Regardez voilà Ça se visse comme ça Vous branchez Et ça se diffuse Ça existe En fait en France Je pense à Auchan Tout ça Mais c'est pas Il fait en vogue Il y en a qui peut-être Utilent ça chez eux Moi j'ai jamais utilisé ça Mais je vais tester ici J'ai pris le petit fameux Vous savez Antibactérien pour les mains C'était les 6 pour 10 dollars J'ai pris Crisp Mourning Air Comme ceci Donc j'en ai pris Surtout pour mettre Dans la voiture Ou à l'école Parce que j'avoue Que j'en utilise énormément Et j'en ai plus beaucoup Pumpkin Cupcake Pumpkin Apple Oui bah comme tout à l'heure J'ai pris que des trucs d'automne Oui On est sur un hall d'automne C'est la saison White Pumpkin Pumpkin Blanche Là citrouille blanche Celui-ci c'est pas autonnal Into the night Et le dernier Pumpkin Peck and Ruffles Donc gaufre un petit peu A la citrouille Donc ça Ça me dérange pas D'avoir des petites odeurs Comme ça un peu sucrées Je suis assez ouverte Pour les vins ça va Et le dernier petit sac Ce sont les produits pour le corps J'ai pris 4 produits Mais il faut acheter Le 4ème gratuit Donc encore une fois Vous avez vu Il y a des offres un peu partout J'ai pris Pumpkin Latte C'est pas mal Ça sent la Pumpkin Mais ça va J'aime beaucoup l'odeur Ça reste tout Pour se laver le corps Et tout Ça sent très bon Je vais le mettre Dans la salle de vin direct Pour mon chéri Je lui ai pris Une odeur un peu plus masculine Le Stone Wash Alors je sais pas Ils disent quoi Jean délavé Ouais Je sais pas ce que c'est L'odeur du jean délavé Mais ouais Ça sent une odeur Un peu masculine Fraîche J'aime bien Donc comme je vous ai dit J'ai été influencée par Sana Et du coup J'ai pris Vanilla Romance Qui traduit ça Par Romance Vanillée Ça sent La vanille orientale Ouais Ça sent bon Ça sent vraiment pas Comme la vanille habituelle Qu'on connait Qu'on peut trouver Chez Yves Rocher par exemple Là ça sent Un petit truc en plus Un petit truc d'Orient en plus Qui est pas mal Et comme j'ai beaucoup aimé l'odeur Je me suis pris La brume pour le corps Pareil Vanilla Romance Et ouais Je me suis dit pourquoi pas Parce que moi j'aime bien Mettre un peu de brume Là le matin Quand je pars Elle est un petit peu épicée Un petit peu boisée Un petit peu orientale C'est Ça change de ce que J'ai l'habitude de mettre Et à la fin Il y a une odeur Un peu masculine Quand même je trouve C'est assez particulier Mais j'aime bien Donc elle était gratuite Du coup la brume Donc on va pas cracher dessus Voilà Pour mes petits achats Au Canada Au Sephora Il y a pas de scène Wallybox N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Évidemment Restez bien connectés Parce que Je sélectionnerai Parmi vous Oui oui Dans les commentaires Mais n'hésitez pas A me dire le mot Shopping D'ailleurs Dans le commentaire Ce que vous pensez Du coup au Canada Si vous êtes en France Si vous êtes en France J'attendrais d'arriver En France Pour vous l'envoyer En France Par exemple Comme je viens à Noël Ce sera votre petit cas de Noël Donc On met le petit mot shopping Ça doit plaire à des copines Ou des copains A vous Et sur ce Je vous dis à très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz